Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Père est venu dans un corps humain, a payé le prix et a été ressuscité. Et non seulement ça, quand tu vas en Israël, ça ramène la Bible en vie. C'est-à-dire que de la manière que tu étudies la Bible, tu vois ça de la manière que c'est écrit, ça se passe devant toi. Ça fortifie, ça édifie ta foi. Tu comprends vraiment par là que Dieu a vraiment insisté, que Jésus-Christ a vraiment marché sur la terre des vivants. Il est venu dans un corps humain et puis il a pris nos péchés sur lui. Il s'est donné lui-même et puis il a été ressuscité. Donc Israël, c'est ma deuxième foi d'y aller en tant que prophétesse, leader du ministère Jesus Cross Ministry, True Love Deliverance is a Miracle. Ma deuxième foi d'y aller en Israël pour vraiment solidifier ma foi, non seulement pour prier pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les brebis de Dieu. Ce ne sont pas mes brebis parce que ce n'est pas moi qui les a envoyés, ce n'est pas moi qui les guide. Je suis seulement un leader que Dieu a pris par l'autre avait de moi et ses enfants. Israël est vraiment une terre où tout chrétien doit quand même aller pour fortifier sa foi. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, les prophètes poussent comme les champions. C'est vraiment dommage. Mais je crois que la Bible nous a déjà avertis que au dernier moment, il aurait eu beaucoup de faux prophètes. Ce qui aujourd'hui nous rend notre boulot très difficile, dans le sens où il y en a qui se sont appelés et puis il y en a qui Dieu a appelés. Nous savons très bien que c'est Dieu qui atteste, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui appelle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se sont appelés eux-mêmes dans le ministère. Donc l'enseignement n'est pas là. Les gens ne sont pas encore vraiment nés de nouveau parce qu'il y a une très grande différence entre être chrétien et puis naître de nouveau. Ce n'est pas pareil. Beaucoup de chrétiens, mais ceux qui sont nés de nouveau, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Les gens s'appellent, ils ne sont pas vraiment enseignés. Et quand Dieu ne t'appelle pas, il ne te parle pas parce que ce n'est pas lui qui t'appelle. Il ne t'a pas au moins, il ne t'a pas enseigné pour faire son travail. Donc tu vas parler au nom de qui ? Tu parleras au nom de notre esprit qui n'est pas celui de Dieu. Et nous savons tous qu'il y a deux forces qui se battent sur cette terre. La force des ténèbres et puis la lumière. Donc Dieu et puis Satan. Quel que soit le divin nom qu'ils se donnent, c'est Dieu et Satan qui se battent. Ça a perdu aujourd'hui, ça a brisé la foi de beaucoup de personnes. Mais je remets la faute dans les deux sens, c'est both sides. Pourquoi ? Parce que ceux aussi qui cherchent Dieu. C'est des gens aussi dans le temps qui aiment tellement aller chez les féticheurs, qui veulent toujours qu'on leur dise leur avenir, qu'on lise dans leur vie. Ceux aussi sont venus se mettre dans la manière de Dieu. Ils refusent d'apprendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Et ils courent vers où on peut leur donner leur avenir, leur expliquer, leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais dans la christianité, ce n'est pas comme ça. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu a dit à Noé de faire l'arbre, Noé avait sa part à faire. Dieu l'avait choisi pour construire, selon son comportement et comment il était. Parce qu'il vivait dans une communauté pourrie, mais il s'est donné une ligne de conduite. Il a eu foi en ce Dieu créateur. Il s'est donné une très bonne ligne de conduite. C'est comme ça que le Seigneur l'a choisi. Il lui a donné sa mission à faire. Sa mission était de construire l'arbre. Et puis Dieu allait faire venir l'eau et le vent. Donc c'est les deux qui travaillent ensemble. Quand toi tu vas chez quelqu'un, tu veux qu'on te dise, va dans l'avenir, tu vas réussir, tu vas avoir tant. Mais on ne te dit pas ce qu'il faut faire pour que tu reçoives. Parce que c'est une chose d'entendre la prophétie. Elle est une autre chose de percevoir la prophétie. Et puis la dernière chose, c'est de vivre la prophétie. Comment vivre cette prophétie ? Comment la recevoir, comment vivre cette prophétie ? Donc quand on vous dit, tu vas devenir riche, vous avez trop entendu les prophéties. Mais est-ce que vous les vivez ? Parce que la parole de Dieu n'est pas là. On ne vous dit pas de se sanctifier, de suivre les préceptes, les commandements, les ordonnances de Dieu. On court ouvert les paroles. Donc c'est both sides. On refuse d'apprendre la parole de Dieu. Quand on dit qu'il y a un pasteur qui veut donner la parole, les gens n'aiment pas. Celui que Dieu n'a pas appelé, lui, il va chercher un pouvoir mystique parce qu'il veut se faire connaître. Il veut beaucoup de clients, comme on le dit. Il veut que les gens viennent. Donc il va se faire connaître. Et puis il prend le pouvoir mystique. Il vient, il fait tomber les gens. Il n'y a pas de délivrance en réalité. Mais les gens se versent ici et là. On les marque. On remplit encore en eux, en les esprits. Et puis avec ça, ils sortent. Quand ils sortent, après ils ne voyaient rien de ce qu'on leur avait promis. Ils s'énervent contre Dieu. Oh Dieu m'avait dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ici, je veux profiter de ce micro pour dire aux enfants de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un tel pasteur ou un tel profiter. Ce qui définit la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est définie par elle-même. Et c'est étudier la parole de Dieu. Connaître la nature de ton Dieu. Ton identité en éternel. Qui tu es, te connaître comment Satan travaille. Si tu as cette base-là, tu peux savoir où tu vas et comment tu marches avec l'éternel. C'est vrai. Vraiment, aujourd'hui, c'est un monde pourri. Les gens sortent de partout. Je suis sauvetée de Dieu. Et comme tu le disais tantôt, je mets la faute both sides. Comment tu peux payer de l'argent pour aller voir quelqu'un ? Quelqu'un dit, il est un homme de Dieu. Il se met dans un hôtel et puis il te demande de payer 1000 dollars ou bien 500 pour venir le voir. Et toi aussi, tu payes ça pour aller le voir. Et c'est Jésus, à son temps, on le payait pour le voir. Il se promenait. C'est lui qui allait vers les gens. On l'accusait même de dire qu'il mangeait avec des gens de mauvaise moralité, de mauvaise foi. Mais il partait parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Mais il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui ne se sentent pas bien. Donc, le reste d'un coup, il étudie la parole de Dieu. Et foi, cherche les bonnes personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses personnes. Faux prophétiens, faux prophètes. Mais il y a vraiment des vrais hommes de Dieu et des bonnes personnes de Dieu aussi qui sont sur la terre. Donc, j'encourage tout le monde à chercher Dieu, au lieu de chercher les êtres humains. Merci de savoir le projet de 10 Escroises Ministries. Je dis 10 Escroises Ministries parce que c'est le travail que Dieu m'a donné. Moi, je travaille pour l'éternel. Et quand Dieu t'appelle, il te donne une bonne vision. Il te donne une vision de ce qu'il veut faire avec toi. C'est comme ça que son nom est glorifié. Ce n'est pas le nom d'un être humain qui est glorifié. Mais ce nom de Dieu, ce n'est pas ce que moi je dis. Mais c'est ce que le Seigneur a envisagé et a planifié. La vision qu'il a donnée pour 10 Escroises Ministries. Il y a beaucoup de projets à faire à 10 Escroises Ministries. Nous avons en vue la construction d'une école orphelina jusqu'à même à l'université. Nous avons en vue aussi la construction des hôpitaux. 10 Escroises Ministries est attaché à ce que vous appelez ONG. On appelle ça non-profit organization. Qui s'appelle Garden of... Non, non, Garden of UN, mais qui s'appelle Angels and Mission. Dieu a bien voulu que j'expérisse la présence des anges sur la terre des vivants. Il a utilisé cela pour me donner ce qu'on appelle ONG. Ça veut dire les anges en mission. Donc partout où un membre de 10 Escroises Ministries se trouve, doit travailler dans le sens que la personne pour laquelle il s'est... Il s'est vendu. Dieu, les êtres humains au travers de Dieu, Dieu au travers des êtres humains. Donc quand tu te mets devant quelqu'un, que tu fais l'œuvre de ton père, tu dois le faire de manière propre que la personne se dise que Dieu est encore vivant, qu'il y a encore des gens de Dieu. C'est ce qu'est Angels and Mission. Donc ça c'est le projet de 10 Escroises Ministries. Et puis comme vous l'avez bien demandé, oui, je me débrouille à la chanson, je vous dirais que c'est chante. Je n'ai pas encore vraiment sorti d'album. Dans le monde, les gens voulaient ressortir quelque chose, mais je n'ai pas voulu. Et je pense que c'était Dieu. C'est pas moi, mais c'était Dieu. Parce que tu vois, quand on me présentait cela, je disais qu'il y a eu beaucoup d'opportunités. Attends qu'on te produise, viens faire quelque chose. J'ai dit non, moi je veux attendre. Je veux attendre. Et puis bon, en réalité, quand les gens m'écoutent, comme le magasin Frédéric qui est là, qui me dit, maman, on va faire quelque chose. Je dis, non, moi je ne suis pas prêt. Mais les gens me disent, on t'encourage, on t'encourage, on t'encourage. Finalement, je pense qu'il faut le faire pour l'éternel. C'est lui qui m'a donné cette voix-là. Donc je préfère glorifier Dieu avec la voix qu'il m'a donnée que les gens apprécient déjà plus ou moins. Donc voilà un peu. Ok. Un dernier mot, je ne dirais pas vraiment un dernier mot, mais pour l'heure, parce qu'on va toujours se revoir, nous avons des projets avec Kamel CTV, et puis la prophétesse Israël viendra sur Paris pour les séances de prière, inviter des gens pour lui dire, apprendre, je veux, par le Saint-Esprit, bien sûr, ce n'est pas que je connais trop, non, mais par le Saint-Esprit, qu'on revienne ensemble pour apprendre à prier ce Dieu-là, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Regardez aujourd'hui la mort partout, regardez la vie des gens aujourd'hui. Plus les gens prient, les gens sont dans le tourment, ça ne va pas, c'est des trucs qui se multiplient, c'est tellement difficile. Et nous n'avons pas aujourd'hui d'autre choix que de nous accrocher à ce Dieu-là qui nous a donné le souffle des vies. Dieu seul, si ce n'est Dieu, on ne peut rien faire. Donc ce n'est pas vraiment un dernier mot, mais c'est pour dire aussi au peuple de Dieu, Kamel CTV, ceux qui nous regardent, que la prophétesse Israël sera là, bientôt à Paris, avec Kamel CTV pour la séance de prière, pour aider le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à s'accrocher, à avoir ce banc-là, entre eux et Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Il veut que nous venions. Il dit de venir des manières dans sa volonté. Il dit qu'il a besoin sur les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit pour le comprendre. Il faut que tu sois en esprit pour le comprendre. Donc nous avons besoin de nous approcher de Dieu dans la prière, dans la prière, et dans la prière, et dans la sainteté de Dieu pour que nous puissions comprendre ce qu'il y a d'esprit. Donc nous allons venir ensemble. La prophétesse Israël sera là. Et puis ensemble, on va étudier la parole de Dieu. Nous allons apprendre ce que Dieu veut que nous apprenons. On dit ça en français d'annonce pour dire que j'arrive bientôt. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse Kamel CTV. Que Dieu bénisse l'équipe de Kamel CTV qui ont fait le déplacement. On va venir vraiment véhiculer ce message-là pour que les gens comprennent. Les gens comprennent qu'il est temps que le peuple de Dieu se remette. Ceux qui s'ont abandonnés par rapport à quelqu'un qui leur a fait du mal. Non, le pasteur m'a fait comme ça. Je peux prier Dieu. C'est la lédicale de Dieu. Elle m'a fait comme ça. Ce n'est pas elle qui définit la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui définit la parole de Dieu. C'est la Bible. La parole de Dieu. Dieu est la parole. Il est dans sa parole. Là où on dit son nom, il est présent. Mets-toi de la main de Dieu et puis viens devant ton Père quelqu'un qui a fait du mal. En abandonne. Viens vers Dieu. Apprends toi-même. C'est parce que vous voulez toujours que les gens mettent la main de Dieu dans votre bouche qu'on vous blesse tous les jours. Donc nous allons revenir ensemble et puis ensemble apprendre et de revenir mourir encore cette alliance avec notre Père. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. In the name of Jesus There is power In the name of Jesus